Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation d'un petit produit Xiaomi, on va essayer de vous faire un maximum de vidéos, de présentation de tests de produits Xiaomi, parce qu'il y en a énormément, donc ça va passer de tout à rien, de l'high tech à autre chose. Là aujourd'hui, c'est l'été, on va voir un peu comment se présente ce répulseur de moustiques de chez Xiaomi, un produit que vous pouvez trouver à même pas de 13 euros sur la boutique Banggood, il nous a été envoyé d'ailleurs par cette boutique Banggood, donc on va voir de suite ce qu'on peut trouver à ce prix-là, et on verra après l'efficacité ou non. Donc il est présenté dans cette boîte, boîte blanche comme d'habitude chez Xiaomi, avec des logos, etc. Ici là, tout est en chinois, on peut voir c'est du 3V, 0,03 W en consommation, 133 g l'appareil. Donc on va ouvrir de suite la boîte. Bon, j'ai déjà enlevé, on avait ce sticker de posé sur l'appareil. Donc un appareil tout en plastique, assez élégant, comme d'habitude chez Xiaomi. Après, qu'est-ce qu'on retrouve dans le fond ? On va ouvrir ici, et on retrouvera la cartouche avec le produit qui va être ventilé et une notice en chinois, complètement en chinois. J'ai vu un petit peu comment ça se présente, ça ne va pas être bien compliqué, vous allez voir. On vous mettra un petit lien d'achat si ce produit vous intéresse, si c'est l'été, et si comme nous, vous vous faites dévorer par les petits moustiques-tigres qui traînent actuellement, on va voir si ça marche, si ça les repousse. Donc on va voir comment est foutu déjà l'appareil. Donc il est tout en plastique, il est assez joli, voilà, en blanc laqué, comme ça. Un petit contour ici gris, on voit qu'on a des symboles ici, des symboles ici, pour ouvrir l'appareil à différents endroits pour mettre les piles, etc. Sur le dessous, on va retrouver le voltage, les watts, Xiaomi Mijia, DWX-02ZM, ça doit être la référence exacte, après d'autres écritures en chinois, on a le logo ici dans son milieu. Donc on a quatre patins en caoutchouc, voilà, qui vont donner une bonne tenue à l'appareil. Donc ici on voit déjà que pour ouvrir, on va tourner comme ceci, on va pouvoir enlever la base du bas, et on va avoir accès aux piles. Donc je le pose ici, donc dans cette boîte là, on va retrouver la cartouche sous une protection, parce qu'il y a un produit dessus, et on va retrouver deux piles fournies. Donc on va de suite se servir de ces piles, on va les mettre ici, ici, on va refermer, hop, on se met ici sur le logo fermé. Ensuite on va regarder sur la partie haute, on voit qu'on a un autre logo ici, on va faire avec la pomme de la main, simplement un cran vers la gauche. On va ouvrir le couvercle, là on va apercevoir l'hélice du ventilo, voilà, on va avoir ici une connectique, parce que sur cette cartouche, il y a une épine intégrée. Donc ces cartouches, après on peut les retrouver facilement, donc sur Banggood, il y en a des recharges à 8 euros, voilà. Apparemment c'est donné pour une autonomie de 90 jours, une efficacité de 90 jours, soit 3 mois, donc c'est déjà pas mal, vous avez de quoi passer l'été. Donc c'est fait comme ça, voilà, on a ici le petit filtre avec le... c'est une odeur quand même, on sent qu'il y a le produit, il y a la petite pile ici qui est intégrée. Donc comment ça va se présenter ? On va le caler tout simplement directement ici, dans son emplacement, et on va refermer le couvercle. Donc on se met là, et on tourne sur OFF. On se met ici dans le cran de sécurité. Ensuite, sur l'avant de l'appareil, on va retrouver un bouton, donc ça va être sûrement le bouton Power, on va voir de suite, je vais appuyer une fois, voir, ça clignote, ça s'allume jaune. Là on entend le lisse qui tourne, on ne va pas l'avoir comme ça à vue d'oeil, donc là elle tourne. Donc après ils disent qu'on peut régler la... alors qu'est-ce que j'ai pu voir ? J'ai vu réglage de minuterie jusqu'à 10 heures, alors là je n'ai pas trop suivi comment. Alors là c'est pour ouvrir ici. Après je ne pense pas qu'on puisse régler la minuterie là-dessus. On va en ouvrir l'appareil. Donc on peut voir ici que le ventilo est en train de tourner. Voilà. Je pense qu'après c'est programmé directement pour... parce que je vais aller jeter un petit coup d'oeil sur le site, mais ils disent avec la paume de la main pour régler la... Hop ! Je regarde... Ici... Utilisez votre press-pomme pour tourner dans le sens inverse. Non mais... Je pense que... Alors si on rappuie une autre fois... On appuie ça s'arrête. Si je fais un appui long... Un appui long ça tourne ? Ça dégage vraiment une odeur... C'est pas... C'est pas... C'est pas super dégueulasse. Donc là il se met à clignoter. Là il s'est arrêté. On va regarder si dans le... Comment dire ? Dans le manuel là, dans le petit... ...truc en chinois. Si on en sait un peu plus. Parce que sur le côté... Ouais il marque... Bah je pense que... Bon je pense pas qu'il y ait un réglage de minuterie là-dessus. Il y a rien qui le... Qui le désigne. Donc le bouton... Power. Ok. La LED... Notification de marche arrêt. On met le filtre, etc. Je pense après c'est automatique. Il doit se lancer pour 10 heures. Quand on l'actionne. Donc on appuie une fois. Et là on est parti. Pour repousser les moustiques. Donc après bon voilà. C'est un produit à... A même pas 13 euros. On va voir l'efficacité. Donc c'est pas très cher je pense. Pour un petit produit comme ça. Après c'est design. Voilà ça marche à pile. Ça fait pas dégueulasse sur les meubles. Et en plus c'est du Xiaomi. Et puis ça a l'air d'être une... Même si c'est du plastique. Une bonne qualité de... De finition du produit. Donc on verra ce que ça donne. Je mettrai la vidéo en ligne. On remettra des commentaires dans... Dans quelques temps. Voir un petit peu ce que ça... Ce que ça a apporté. Est-ce que ça a repoussé le moustique ou non. Voilà. Donc on a dit la puissance c'est du 0,03 Watt. Voilà. L'efficacité pour un appareil comme ça. C'est 28 mètres carrés. Voilà. Donc si vous voulez des pièces beaucoup plus grosses. Il faudra en mettre peut-être deux. Et a priori avec la cartouche. Il y a 90 jours de travail. Donc 3 mois. Voilà. Au bout de 3 mois. Vous rachetez une cartouche à 8 euros. En général ça va être que dans la période d'été. Donc je pense qu'avec une cartouche ça suffira pour faire la saison estivale de ces moustiques à la con. Voilà. Donc c'était la petite présentation de ce petit Xiaomi. Qui est plutôt sympa. N'hésitez pas à partager dans la vidéo. A nous dire si vous en avez un aussi. Voilà. Si vous avez utilisé un. Si ça fonctionne pour vous ou non. Et si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous les poser aussi dans les commentaires. Allez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous ferai un petit retour en commentaire sur ce produit. Allez. Ciao ciao.